Le masque obligatoire. Je ne sais pas si vous avez remarqué des fois, mais il y a des trucs que tu fais et tu ne comprends pas pourquoi tu les fais en fait. L'autre fois, j'ai été manger chez Flunch en France et donc tu dois mettre ton masque au moment où tu payes, au moment où tu rentres dedans. Tu dois garder ton masque tant que tu es en mouvement. Au moment où tu t'assis, tu peux enlever ton masque. Après, quand tu vas aller aux toilettes, tu dois remettre ton masque et après quand tu retournes t'asseoir pour aller manger, tu dois remettre ton masque. Bref, on dirait que ce virus, en fait, il est intelligent, donc il réfléchit en fonction de si tu bouges, si tu manges, si tu vas aux toilettes. Après, il y a d'autres exemples. Par exemple, tu vas faire un terme. Par exemple, si tu es à l'accueil du terme, tu dois mettre ton masque. Quand tu rentres dans le terme, tu ne dois plus mettre le masque. Je vous dis, on dirait que ce virus, il sent, par exemple, s'il est dans les termes, s'il est à l'accueil, s'il est en train de manger, s'il est en train de pisser. C'est un virus en fait très intelligent comme ça. Alors moi, j'ai envie simplement de vous dire, voilà, moi, je n'ai même pas envie de réfléchir, je n'ai même pas envie de donner mon avis, mais franchement, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de se foutre de notre gueule. Avant, quand il y avait, je ne sais pas combien de milliers de cas, le masque, il était conseillé. Maintenant que, soi-disant, il n'y a pratiquement aucun cas de coronavirus, maintenant, il l'oblige. Donc, c'est vraiment l'incohérence totale. Enfin, voilà, on ne va pas faire une vidéo de 3 heures. Merci de m'avoir écouté. Et si vous comprenez quelque chose, vous me le dites, parce que moi, franchement, je ne comprends plus rien.